Salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui une vidéo sur Roger Federer, un hommage aux meilleurs joueurs de l'histoire et je vais expliquer pourquoi. Juste avant, s'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, partagez-la, cliquez sur j'aime juste en dessous, mettez un commentaire, c'est très important pour moi. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est fait ? Merci. Et oui, Roger Federer est le meilleur joueur de l'histoire, sans conteste possible. Alors malheureusement, mon spécialiste, Stat, est en vacances. Voilà, ça lui arrive, il a fait un petit burn-out et il s'est dit, voilà, moi je vais prendre des vacances. Donc désolé, aujourd'hui c'est moi qui présenterai les statistiques. Du coup, je vais essayer de présenter les records que j'aime, qui me tiennent à cœur. En tout cas, ceux que je retiens. Federer, c'est l'un des plus gros palmarès de l'histoire. C'est le premier joueur à avoir atteint les 20 grands chelems. On sait qu'il a été rejoint depuis par Djokovic et par Nadal qu'il a dépassé. Mais voilà, quand Pete Sampras gagne son 14ème grand chelem en 2002 à l'US Open, on avait dit, waouh, personne ne pourra battre ce record. C'est un truc de dingue. Federer, quelques années plus tard, bam, le bat. Et je vais être un peu méchant pour les autres joueurs, mais le plus dur, finalement, c'est d'être le premier. Parce qu'une fois qu'on a les records, on n'a plus envie de se battre. Tant qu'on a un objectif, on a envie de l'atteindre, on a envie de le dépasser. Mais à partir du moment où on bat le record, ça devient très compliqué. Federer était le premier à avoir battu les 12 grands chelems. Il est arrivé à 14 et on s'est dit, waouh, 14, c'est juste incroyable, c'est monstrueux. Et puis finalement, il a augmenté, il a augmenté. Et il a réussi à aller jusqu'à 17. Et je pense qu'à 17, c'est grâce à Djokovic et Nadal qu'il a eu la volonté de continuer et il est monté jusqu'à 20. Pour Djokovic et Nadal, c'est différent. Ils arrivaient, il y avait déjà Federer, il y avait déjà des records. Ils se sont juste battus derrière. Du coup, ils ont juste essayé d'atteindre le maximum en fonction de ce qui était déjà là. Le plus dur, c'est d'être le premier. Federer a été le premier partout. 20 grands chelems, une longévité incroyable. À l'époque de Federer, tous les joueurs prenaient leur retraite à 30 ans. Sauf, cas exceptionnel, les Jimmy Connors, etc. Mais encore une fois, c'était une ancienne génération à partir de la génération entre deux, la génération de Federer. Tout le monde est parti assez tôt à la retraite. C'est un des rares. Maintenant, ça s'est popularisé quand même. Tout le monde avec la prépa physique est fort et dure longtemps. Mais quand même, lui aussi, ça a été l'un des pionniers, l'un des premiers, grâce à son préparateur physique. Donc bravo. Éternel. Nadal et Djokovic peuvent le battre. Ce n'est pas encore fini leur carrière. Mais quand même, Nadal est à 92 titres et Djokovic à 88 titres. Ça va être très compliqué pour eux d'atteindre ce score. Ma plus grande déception, 1251 victoires pour Federer. Il est deuxième, encore une fois, derrière Jimmy Connors, 1274. Et c'est ma grande déception parce que Federer n'est pas porté sur les records. Il dit, moi, les records, c'est cool, mais voilà, j'en veux pas plus que ça. Mais un jour, on lui avait demandé, si vraiment vous vouliez un record, lequel ce serait ? Il a dit, allez, pourquoi pas, ce serait le nombre de victoires totales, le nombre de matchs gagnés. Et voilà, il est juste deuxième derrière Jimmy Connors. À ça, à 20 matchs, franchement, c'est 3 mois de carrière. Il lui manquait 3 mois de carrière pour pouvoir le battre. Peut-être un peu plus sur la vieillesse parce qu'il perdait un peu plus. Mais voilà, on va dire 6 mois, une demi-année. Voilà, il faut battre ce record. Quel dommage. Mais, encore une fois, il faut se concentrer sur le verre à moitié plein. Bravo. 1251 victoires, c'est juste dingue. Plus de 1500 matchs joués, vous vous rendez compte, en termes de victoire. Nadal est à 1066, Kovic à 1012. Là aussi, ça va être compliqué pour eux de battre Roger. Alors, moi, c'est ça qui me fait rire de nos jours. C'est que tous les jeunes n'ont pas vu jouer Federer. Forcément, ils le voient vieillissant. Donc, ils ne se rendent pas compte à quel point Federer était fort et à quel point il a dominé le tennis. Et on ne parle que des deux statistiques. Les grands chlems, Djokovic et Nadal. Nadal est devant, Djokovic risque de passer devant prochainement. Et la place de numéro mondial où Djokovic est devant. Du coup, tout le monde retient ça. Et tout le monde retient que Djokovic est plus fort que Federer. C'est en partie vrai. Il a gagné beaucoup plus de matchs. Dans le face-à-face, il est positif, Djokovic. Mais on ne peut pas s'arrêter à ces simples statistiques. Federer a énormément, énormément de records. Et on les oublie. Et Federer a clairement dominé son temps bien plus que Djokovic l'a fait, à mon sens. Je ne vais pas vous inonder de statistiques. Si vous voulez aller voir les statistiques, il y a les records de Roger Federer sur Wikipédia. Et il y a, je ne sais pas combien de pages de records. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue le nombre de records qu'il a. Allez, je vous en donne pêle-mêle quelques-uns. Mais voilà, rapidement, vous pourrez y passer une vidéo de deux heures. Nombre de victoires consécutives sur Gazon, 65. Nombre de victoires consécutives sur Durs, 56. Nombre de victoires consécutives en finale, 24. Le mec n'a pas gagné 24 finales d'affilée. Nombre de 2000 finales gagnées consécutivement, 34. Nombre de 7 gagnées consécutivement, 31. Federer est le seul joueur à avoir réalisé 7 séries de 20 victoires d'affilée. Le mec est invincible. Même Djokovic n'a pas réussi. Le seul à avoir gagné au moins 5 titres dans 3 grands chelems différents. Ex aequo avec Djokovic, 3 petits chelems. On parle toujours de Djokovic qui gagne tout, mais pour l'instant, il est égalité avec Roger. 3 années où ils ont fait le petit chelem. Le seul à avoir gagné 5 fois d'affilée l'US Open. Le seul à avoir gagné 5 tournois du grand chelem d'affilée dans 2 tournois du grand chelem différents. Record à Wimbledon, bien sûr, 8 titres. Et moi, c'est une des statistiques que j'adore. À Roland-Garros, il n'a qu'un seul titre. Pourquoi ? Parce que Nadal était là pour lui barrer le chemin à chaque fois. Si on parle des finales, le mec a quand même fait 3 finales calendaires. C'est-à-dire que sur 3 années d'affilée, il a fait les 4 finales d'affilée. Il a fait les 4 finales dans l'année. Personne n'a fait ça, c'est ingérable. Pourquoi il a perdu ? Parce que Nadal était là. Nadal a gagné 14, Roland-Garros. Si Nadal n'avait pas été là, il aurait 3 grands chelems calendaires. Exactement comme Djokovic. Encore mieux que Djokovic, qui n'en a qu'un seul. C'est juste n'importe quoi. Franchement, il aurait pu réaliser les stats monstrueuses de tous les temps. Il y a un seul joueur qui l'a bloqué, c'est Nadal. Le nombre de demi-finale, écoutez bien, d'affilée en grand chelem. 23. Le mec a fait 23 d'affilée grand chelem. Sachant qu'il n'y a que 4 grand chelems par an. Donc, il en a fait 23 d'affilée des demi-finales. Le deuxième, c'est Djokovic, avec 14 demi-finales d'affilée. Bref, il y en a à foison des statistiques comme ça, où le mec archi-domine. Moi, les statistiques que je retiens principalement, c'est, bon, il y a sur la place de numéro mondial, 310 semaines. Djokovic a fait mieux, c'est vrai, 360 semaines. Nadal n'est qu'à 209. Pourquoi Nadal n'est qu'à 209 ? Parce que Federer était là. Encore une fois, les mecs se sont partagés le gâteau. A eux deux, ils sont à plus de 500. Si Federer n'avait pas été là, Nadal aurait tous les records de la place de numéro mondial. Si Nadal n'avait pas été là, Federer aurait tous les records de grand chelem. Moi, je me souviens encore, quand je regardais Federer, qui gagnait 11 titres, 12 titres chaque année. Le mec, 12 titres, allez, 11 titres, l'année suivante, 10 titres. Ça n'arrive plus maintenant. Aucun joueur ne fait ça. Ça n'existe pas. Même Djokovic, à son apogée, l'a peut-être fait une fois. Mais c'était hyper rare. Federer a vraiment dominé. Et puis, cette statistique de la place de numéro mondial, 237 semaines d'affilée à la place de numéro 1 mondial. Consécutivement, c'est juste incroyable. Sampras l'avait dit, Sampras a le record de nombre d'années finies à la place de numéro mondial. Ça veut dire qu'il a fini l'année de numéro mondial, mais que dans l'année, il a perdu sa place. Il a fait 6 années d'affilée, Sampras. Et il avait dit, c'est lui qui a le record encore aujourd'hui avec Djokovic. C'est juste impossible de conserver sa place. C'est hyper dur mentalement. Garder sa place de numéro mondial est quasiment impossible. Il l'avait fait sur 6 années d'affilée, mais en la perdant dans l'année. Federer, 237 semaines d'affilée. C'est juste incroyable, cette statistique. C'est quasiment impossible. Le deuxième, c'est Jimmy Connors avec 140. C'est juste dingue. Plus vieux numéro 1 mondial à plus de 36 ans. Il sera peut-être battu par Nadal ou Djokovic, mais franchement, c'est juste dingue. C'est juste incroyable d'être numéro mondial à 36 ans. Voilà, c'est dingue. Le record avant, c'était Agassi, 33 ans. Bien sûr, il a les 4 grands chlèmes. Il n'a qu'une seule fois Roland Garros, j'ai dit, à cause de Nadal, parce qu'il a fait plein d'autres finales d'affilée. Un truc de dingue là aussi. Si on regarde le nombre de victoires sur terre battue, le mec était injouable pendant 5 ou 6 ans. Face à Nadal, c'est vrai qu'il a un gros déficit. Mais c'est surtout parce qu'ils se sont beaucoup joués sur la terre battue. Je crois qu'il y a 14-2, un truc comme ça, pour Nadal. Alors que si on regarde le face-à-face hors terre battue, c'est Federer qui est devant en termes de tête-à-tête. Il a 6 Masters à la fin de l'année, dont 5 d'affilée. Il a plein de records au Masters aussi. Le nombre de matchs d'affilée gagné en poule, un 6-0, 6-0 gagné en demi-finale. Il en a à foison des records. Bon, voilà pour les stats. Il y en a encore un million d'autres. Si j'en ai oublié une très importante ou qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. C'est ma préférée. Et pour moi, c'est le plus gros record de Federer. C'est le seul joueur à détenir ça. Le seul. Ce n'est pas le record, c'est le seul joueur à détenir ça. Zéro abandon sur toute une carrière. Plus de 1500 matchs. Le mec n'a jamais abandonné une seule fois. Est-ce que vous vous rendez compte ? Personne n'a jamais fait ça. C'est impossible. Tous les joueurs se blessent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, voilà pour les stats. C'est un truc de dingue. Le mec, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il n'y a que les grands cheveux, mais la place numéro mondial parce qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Djokovic et Nadal. Mais sinon, le mec a dominé le tennis comme personne. Il a tout dominé. Il a tout gagné. Il battait tout. Incroyable. Et à mon avis, si ses stats sont moins bonnes, c'est aussi parce qu'il a joué vieillissant et qu'il a beaucoup plus perdu. Mais si on compare son année de domination pendant 10 ans avec les autres, le mec était beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà pour les stats. Mais Roger, ce n'est pas que des statistiques. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que le meilleur joueur de l'histoire, est-ce que c'est vraiment des statistiques ? Alors certes, vous allez me dire, si un joueur gagne un tournoi et 237e mondial, ça paraît compliqué d'être le plus grand joueur de l'histoire. Donc le palmarès a quand même une influence. Mais pour moi, le palmarès ne fait pas tout. Certes, Federer a des haters. Certes. Mais si on fait un effort de mémoire, Federer est quand même le joueur le plus aimé de tous les joueurs. C'est lui qui a le plus grand soutien à travers le monde. C'est le joueur le plus aimé. Parmi le monde, tout le monde a des anecdotes sur le fait que Federer est sympa. Tous les joueurs disent, « Ah, j'ai rencontré Federer hors du tennis. Il était super sympa. » Tout le monde a une anecdote hyper sympa avec Roger. Je trouve ça sympa. Tous les fans adorent Roger. D'ailleurs, soit dit en passant, Federer a reçu pendant des années, et des années d'affilé le prix du joueur le plus aimé. Donc je crois qu'il a gagné 18 années d'affilé. Truc de fou. Le truc où avant, il y en avait 1, 2, 3. Lui, il y en a 18 d'affilé. Un truc comme ça. C'est dingue. Tout le monde l'aime. Il a la classe, ce Roger. Il est super sympa avec tout le monde. Il est aimé de tout le monde. Certes, il a des haters. Il y a des gens qui le détestent parce qu'ils n'aiment pas le tennis. Je n'en sais rien, moi. Il y a des joueurs qui ont des anecdotes sur le fait qu'il ne soit pas sympa. C'est hyper rare. C'est hyper rare. Contrairement aux autres joueurs où il y en a beaucoup, lui, de plus, c'est hyper rare. Donc Federer, le joueur le plus sympa peut-être. Le circuit le plus aimé en tout cas. Toujours un mot sympa. Toujours prêt à rigoler. Toujours paisible. Mais ce n'est toujours pas ça qui fait la grandeur d'un champion. Ça ne suffit pas. Federer, sur le terrain, c'était le joueur idéal. C'est la classe incarnée. On ne peut pas faire plus parfait en termes de technique. En termes de jeu pur. On ne peut pas faire mieux. Le mec est ultra relâché. On a l'impression qu'il joue en marchant tout le temps. Rever à une main, superbe. Coup droit absolument sublime. Tout est parfait chez lui. C'est le mot qui ressort. Parfait, perfection, RF. La grâce, la beauté, le relâchement, la fluidité, la grâce, etc. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. C'est ça qui ressort de Roger. Et quand on le voit jouer, c'est tellement plaisant, tellement agréable. Moi, j'aime bien la combativité de Nadal. J'adore le mental et le physique de Djokovic. Mais quand je les vois jouer, ce n'est pas pareil. Quand je vois Nadal faire comme ça, ou Djokovic faire toutes les deux secondes, moi, je suis désolé, mais Roger, c'est la grâce incarnée. Rien sur son visage. Tout est relâché. Le mec gagne un point. Le mec perd un point. Toujours dans le relâchement. On lui a critiqué un peu sa nonchalance à un moment donné. Le mec gagnait tout en même temps. Du coup, sur la fin de sa carrière, il s'est remis à serrer le poing. C'était assez plaisant. Mais voilà, quelle perfection, quelle beauté. En fait, on le regarde jouer, on est apaisé. On est comme en méditation. On a beau être grognant, de mauvaise humeur, etc., il suffit de regarder des points de Roger et tout de suite, ça va mieux. Le monde va mieux. Le monde est parfait. Le monde est en harmonie. D'ailleurs, c'est sympa quand il prend sa retraite. Tout le monde met tous les points de Roger de sa carrière. C'est incroyable. La grâce incarnée. Donc voilà, Roger, c'est la grâce, c'est le plaisir. C'est magnifique. C'est le plaisir de jouer. C'est beau à regarder. Mais ce n'est toujours pas ça qui fait la grâce, qui fait le niveau d'un champion. Et on y arrive. Moi, je vous le donne en mille. Pourquoi Roger Federer est le meilleur joueur de l'histoire ? Parce que c'est lui qui a amené les gens à regarder le tennis. Tous les gens qui ne connaissent pas le tennis, un peu moins la jeune génération, mais à mon époque, tout le monde connaissait Federer. Tu parlais tennis, Federer. En fait, Federer, c'est un synonyme de tennis. C'est le dieu du tennis. Donc tous les joueurs qui ne connaissaient pas le tennis ont connu le tennis grâce à Federer. Federer est associé au tennis comme Michael Jordan est associé au basket, comme Tiger Woods au golf. Bref, tous ces champions qui sont associés à leur sport. Et bien voilà, c'est Roger Federer. C'est le tennis. On parle des tennis. Tu ne connais pas le tennis. Tu ne connais que deux joueurs. Tu connais Federer parce que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Et tu connais Nadal parce que tu es français qui gagne Roland-Garros chaque année. Ça fait 14 fois qu'il gagne. Donc tu commences à avoir entendu son nom. Ah oui, oui, moi je connais Nadal. Oui, oui. Voilà, parce qu'on est français. Mais dans le monde, c'est Federer. Tu vas dans tous les pays. Tout le monde est fan de Federer. Tout le monde connaît le Federer. Tu connais le tennis ? Ah ben oui, je connais le tennis parce que je connais Federer. Il y a un joueur que je connais, c'est Federer. Le mec a associé son nom au tennis. C'est juste incroyable. Et je pense que, au-delà du palmarès, c'est ça qui fait qu'un joueur est le plus grand joueur de l'histoire. C'est Federer. Tout ça combiné, l'un des plus gros palmarès, le fait qu'il soit aimé de tout le monde, la grâce, la perfection incarnée et surtout, le fait que son nom soit associé au tennis. Tennis égale Federer. Moi, en fait, des fois, je dis, je vais jouer au Federer parce que je me trompe. Je me trompe de mot. Et Federer n'aurait pas été Federer sans Nadal. En fait, Federer et Nadal sont les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. Certes, si Nadal n'avait pas été là, Federer aurait tout gagné. Il n'aurait pas 20 grand-chettemps, il en aurait 32. Il aurait 5 Roland-Garros. C'est juste un truc de dingue. Mais d'un autre côté, c'est un peu la même chose. Si Federer n'avait pas été là, Nadal, peut-être qu'il aurait même palmarès. S'il n'est qu'à 200 places, il n'est qu'à 200 semaines de numéro mondial, ils auraient pu tous les deux être à plus de 500 semaines d'affilée numéro mondial si l'autre n'avait pas été là. C'est juste dingue. Mais deux choses. Première chose, déjà, c'est peut-être, justement, parce qu'ils étaient là qu'ils ont réussi à se pousser mutuellement à gagner 20 grand-chellem. Peut-être que si l'autre n'avait pas été là, ça ne les aurait pas motivés, ça ne les aurait pas poussés à progresser et qu'ils n'auraient pas réussi à voir le palmarès qu'ils ont en ce moment. Peut-être que Federer se serait arrêté à 14 grand-chellem. Peut-être que Nadal aussi. On ne sait pas. Cette rivalité, c'est peut-être ce qui leur a fait le mieux. C'est ce qui leur arrivait de mieux. Comme Djokovic, je suis convaincu que si Nadal et Federer n'avaient pas été là, ils auraient été tout seul, ils auraient eu le record à 14 grand-chellem. Ils se seraient arrêtés. Le fait qu'il y ait les deux monstres devant, ça a poussé Djokovic dans ses retranchements et il est devenu un joueur invincible, incroyable. En fait, ils s'auto-alimentent les trois et c'est ça qui est génial dans ce sport. Donc merci à eux trois. Même si les trois se tirent un peu dans les pattes et qu'il y a un palmarès un peu moins bon, ils ont quand même le meilleur palmarès de l'histoire, chacun, les trois, alors qu'ils sont à la même époque. Mais comment on peut faire ça ? À l'époque où Sampras se dominait, il n'y avait personne, entre guillemets. Les mecs, ils sont les trois en même temps et pourtant, chacun a le plus gros palmarès. Ils sont les trois premiers en termes de palmarès. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce qu'ils ont tout gagné parce que ça dure longtemps sur 20 ans. C'est juste incroyable. Et deuxième chose, cette rivalité entre Federer et Nadal, c'est ça qui a amené aussi le tennis à son sommet. Nadal et Djokovic sont affrontés beaucoup plus de fois pour des matchs incroyables. Les spécialistes de tennis sont sur le derrière. Ils n'en peuvent plus. Des matchs monumentaux qui s'est passés. Mais les joueurs qui ne connaissent pas le tennis ne connaissent pas les matchs Djokovic-Nadal. Ce qu'ils retiennent, c'est Federer, Nadal. Le fédal, le beau, le gracieux face au combatif, l'agressif, Nadal. La grâce, la pureté, le relâchement face aux muscles, la puissance physique. Le talent de Roger Federer, la facilité face au travail de Nadal, le besogneux. C'est ça qu'on aime au tennis. C'est les oppositions de style. On ne veut pas de gens qui font tous la même chose à renvoyer du fond sans rien faire à cause du ralentissement des surfaces. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des matchs à opposition de style avec des personnalités différentes et des styles différents. Le fédal ! Merci les gars ! Pour conclure, merci Roger ! Je sais que tout le monde le dit, mais en fait, je le dis quand même. Je ne voulais pas le dire, mais voilà, je le dis quand même. Merci Roger ! Merci à tous ces champions qui ont fait évoluer ce sport dans une autre dimension. Merci à eux d'avoir popularisé ce sport. Voilà pourquoi Federer est le plus grand joueur de l'histoire à mon sens. Ce qui serait bien, c'est que vous donniez votre avis, vous, pourquoi Federer est le plus grand joueur de l'histoire à votre avis. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un commentaire s'il vous plaît, c'est très important. N'oubliez pas, Roger Federer est le meilleur joueur de l'histoire. Allez jouer au tennis, rendez hommage à Roger, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao ! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail. Soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021